Martino Toi là, là Ça va faire J'ai déjà essayé d'expliquer ça À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martino Richard Martino, bonjour Salut, comment ça va? Ça va? T'as tout à l'air en forme Je suis allé dans un tout-inclus Parce que le 23 décembre, je suis brûlé Tout ce que je peux faire, c'est m'écraser sur une chaise longue et c'est tout Levez le doigt pour avoir un drink Mais c'est vraiment un microcosme de la société Quand même D'ailleurs, tout le monde Tout le monde est sur les cellulaires Les familles sont là, il me semble que tu profites des vacances Pour te jaser entre toi, pour parler Ils sont tous au-dessus de leur cellulaire Il y a des gens qui font le party Et qui arrivent bien soit à 3h du matin Est-ce qu'ils vont Marcher doucement dans le corridor Pour ne pas réveiller les gens? Ben non, ça crie, ça gueule Me, myself and I Il y a seulement moi qui est important Écoute, c'était vraiment As-tu des problèmes dans l'avion? As-tu eu des enjeux? Tout zéro Je suis extrêmement chanceux C'était pas Sunwing, c'est la France-Ade Ça l'a dit, là Je suis extrêmement chanceux Non, non, mais bien On est reposé, toi aussi Oui, 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 moi je suis allé à la neige Je suis allé en Abitibi pour essayer de trouver le peu de neige qui restait au Québec Ok Oui, 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 puis il en restait Malgré le redou, malgré la pluie On a peut-être perdu un pied de neige Mais on a pu aller jouer dehors tous les jours Et se coucher à la même heure que d'habitude Mais se lever à une autre heure Écoute, je t'ai vu le 23 décembre, 22 décembre Lorsqu'on est parti en vacances Tu étais de toutes les couleurs T'avais l'air totalement crevé Mais j'étais tellement malade, là Et là, t'as l'air bien J'ai presque plus de virus Wow Est-ce que t'as lu les gens qui veulent minimiser Qui minimisent la COVID en disant C'est terminé, c'est derrière nous Il y a une journaliste de Radio-Canada Qui s'appelle Émilie Dubreuil Qui est une excellente journaliste Qui a pogné la COVID à la messe de minuit Finalement, moi j'avais le masque dans l'avion Je l'ai gardé Puis on était presque les seuls qui avaient le masque Vraiment Puis les gens nous regardaient bizarrement Pourquoi ils ont le masque? Mais bref Écoute, elle, elle l'a attrapé Puis elle l'a attrapé super fort Je sais Et on lui a dit Le médecin lui a dit Bien, heureusement que tu t'es fait vacciner Sinon tu serais aux soins intensifs Parce qu'on le sait que le vaccin Ça fait deux semaines, là, elle est à côté Le vaccin ne t'empêche pas de l'avoir Mais ça diminue énormément les symptômes Et elle, elle, elle l'a eu, là Elle est sur le cul, là Et c'est pas terminé, ça C'est encore là présent J'espère qu'elle va aller bien C'est une ancienne collègue que j'apprécie beaucoup Extraordinaire journaliste Extrêmement courageuse, hein Qui prend des traites de sujets Très controversés Parfois va à l'encontre de la pensée dominante À Radio-Canada À Radio-Canada Hé, t'as regardé la télé hier? Bien, écoute, j'ai vu Harry J'ai regardé Harry Je pouvais pas passer à côté de ça Mais écoute-tu, mettons, ça t'intéresse-tu Ou c'est maladif, ou c'est de la curiosité? Mais en fait, écoute, pour tout te dire C'est que, bon, Sophie, elle est chroniqueuse média Fait qu'il ferait bien qu'elle regarde ça Fait que bon, j'étais à côté d'elle Puis je l'ai regardée Écoute, lorsqu'il parle de son enfance C'est la douleur qu'il a eue de voir sa mère mourir Et sa haine de la presse britannique Et des paparazzis Écoute, il y a une phrase extraordinaire Il dit La dernière chose que ma mère a vue avant de mourir C'est un flash de caméra C'est un light bulb Et ça, ça rentre de là Parce qu'il a demandé de voir les photos Parce que lorsqu'il était jeune Il ne croyait pas que sa mère était morte Il pensait qu'elle était partie Puis qu'elle reviendrait Donc, il a demandé de voir les photos Donc, il a vu les photos de son cadavre dans l'auto Bon, ça, c'est très touchant Ça, c'est très intéressant Lorsqu'il parle de sa vie aussi Qui est une cage dorée Parce qu'il n'a pas demandé à venir au monde Dans cette famille-là C'est une famille de fous Mais tu sais, quand il dit Moi, je tends la main Je veux Je veux Qu'on redevienne une famille, etc Règlez ça entre vous autres Arrête de faire des livres Des séries là-dessus Le gars, tu sais, c'est ça Il fait vraiment un max de fric avec ça Puis tu sais, quand il dit Moi, tout ce que j'aspire C'est d'avoir un peu de tranquillité D'avoir la peine de plus vivre Dans l'oeil des caméras Dans l'age public C'est comme Comment ? Nous autres, tu sais, on veut On veut que tu nous sacles la peine Vraiment Mais c'était une entrevue très complaisante C'était, voyons, Anderson Cooper C'était Anderson Cooper Oui, c'est ça Et à un moment donné, il dit Bien, pourquoi vous ne Si vous détestez tant la famille royale Pourquoi vous tenez encore D'être, je sais pas, il est duc Ou je sais pas trop quoi Je suis duc Voilà Puis il dit Qu'est-ce que ça changerait Et là, il passe tout de suite À une autre question Bien, moi, j'aurais vraiment dit Bien là, tu veux le beurre L'argent du beurre Tu veux avoir ton titre Mais tu veux rien avoir Avec la famille royale Puis tout ça Mais bref, tu sais Vraiment là Je trouve que c'est un manque Quand même D'un peu de décence Dans un monde Où il y a des gens Qui tirent le diable par la queue Il y a une guerre en Europe L'inflation dans le tapis Il y a des soubresauts Socio-économiques Extrêmement importants Puis lui qui pleure dans son coin Mais bref Richard, bonne émission Merci Bonne année Bonne saison Salut Merci Cette émission est maintenant disponible Dans un podcast Rendez-vous dans la section radio De l'application Cube Ou du site Cube.ca Sous-titrage ST' 501